Camilla a accouché dimanche dernier, toujours hospitalisée s'est exprimé sur la polémique autour de sa phrase de « j'ai perdu les os ». Camilla et Norée ont accueilli leur petit Kenan dimanche dernier. La jeune maman a perdu les os pendant la soirée d'anniversaire de Magali Berda à Marseille. Et avant que le couple se rende à la maternité, Camilla avait annoncé l'info sur les réseaux sociaux. La story est devenue la risée du web et plusieurs influenceurs ont parodié la séquence. Hier soir, la jeune maman s'est enfin exprimée sur le sujet. Choquée par certaines parodies et insultes de certains internautes, Camilla a du mal à accepter ses critiques négatives et décide d'en parler. Je vous laisse avec ces explications. Qu'avez-vous pensé de cette séquence et de la réaction de la jeune maman ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ok, je rebondis rapidement pour ne plus en parler après parce que ça ne sert à rien. Mais j'ai quand même été choquée, même si on ne devrait plus dire que les choses nous choquent de nos jours. Mais de la méchanceté humaine et de la bêtise surtout, suite à forcément, vous avez dû le voir, la vidéo de toute façon où je vous avais partagé. Alors moi, je l'ai fait avec bienveillance dans le sens où je partage à ma communauté que ça y est, c'est le moment. Donc que si je ne suis plus trop présente sur mon téléphone, je ne savais pas comment tout ça allait se passer. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai perdu les os. Donc le travail est en train de se faire entre guillemets, machin. Et c'était vraiment avec la bienveillance, je l'ai fait avec spontanéité sur le moment. C'est surtout pour l'annoncer de moi-même, avec Norée. Il y a tellement de fake news qui tournent sur nous à chaque fois, surtout depuis la fin de la grossesse. On m'a inventé tout et n'importe quoi dans mon couple, tout et n'importe quoi avec la grossesse, avec l'accouchement, avec les hôpitaux, les trucs comme ça. Donc je me suis dit, avant qu'on invente quoi que ce soit, dans la précipitation, de toute façon, on est vite rentré, on a pris nos affaires. Je dis, attends, attends, je vais vite une petite vidéo. Et de voir, en fait, la façon dont ça a été repris. Alors heureusement, et encore une fois, et c'est ce que je souligne surtout ce soir, c'est vous. En fait, je m'adresse vraiment aux gens qui me suivent, ceux qui ne me suivent pas après le reste. Peu importe. Mais heureusement que ma communauté est des... C'est une belle communauté de gens qui ont compris le message et qui ne sont pas là dans le jugement à chaque fois à défoncer les gens. Et heureusement d'ailleurs que j'ai déjà couché après et que je me suis déconnectée, que je n'ai pas eu toute cette méchanceté. Mais les insultes, et surtout les personnes qui ont repris et refait cette vidéo-là, puisque forcément tout buzz est bon à prendre. Ça m'a été envoyé par beaucoup de personnes de mon entourage et avec ce qu'ils se disaient autour. Et franchement, j'ai vraiment été choquée, surtout en particulier d'une parmi toutes ces vidéos-là, qui ont été refaites, refaites et refaites et qui ont tourné un peu partout. Mais une ou un débile mental, que je ne connaissais d'ailleurs pas, a perdu, a mis du sang en fait. Et a fait couler du sang de ses jambes. Ça m'a écoeurée en fait, ayant moi vécu l'accouchement et que c'est une chose magnifique. Mon fils, je croyais qu'il allait se réveiller, mais il dort encore un petit peu. Je vous disais, l'accouchement qui est une chose magnifique, mais à la fois très dure. Et ça, il n'y a que les mamans qui peuvent le comprendre du coup. Mais de jouer sur ça et de faire couler du sang entre ses jambes et carrément, genre le squelette en mode, ah ben le bébé il est tombé, style en gros il est mort. Mais ça m'a choquée, ça m'a choquée, ça m'a fait mal au cœur. Je suis un peu plus sensible que d'habitude, je pense la chute des hormones. Mais ça m'a vraiment choquée et écoeurée de me, et de voir surtout, ça faisait rire déjà. Alors, je suis la première à rire de plein de choses. Parfois on me refait, bon vous le savez, vous devez voir sur les réseaux. Il y a des trucs qui me font mourir de rire, parce que c'est très drôle. Mais je pense qu'il y a des choses après sur lesquelles il faut arrêter d'inventer. Et de ne pas se servir à chaque fois de tout pour des likes, des vues, des trucs comme ça. Et surtout quand on parle d'un truc de bébé, d'un accouchement ou de ce genre de choses. Moi j'ai uniquement partagé avec ma communauté. Le reste, je m'en fous, peu m'importe. Et de me dire que les gens se servent de tout. Mais vraiment des trucs carrément gores, dégueulasses, du sang, des insinuations de choses morbides. Franchement ça m'a écoeurée. Et de voir surtout qu'autant de gens étaient enthousiastes et haha, trop drôle, trop fun, c'est trop bien. Ah oui, bref, il y en a eu plein d'autres aussi. Mais de me dire que même quand tu vis les plus beaux instants de ta vie en fait, tu te feras toujours. Je disais que tu te feras toujours insulter. Tu te feras toujours, bon, la critique c'est normal, c'est les réseaux. On va normaliser ça maintenant, on va dire, puisqu'on n'a pas le choix, il faut le normaliser, le banaliser. Mais les insultes, je me dis c'est pas possible. Heureusement que j'étais déconnectée de mon téléphone, je vous jure. Et même là, j'évite trop regarder de choses, parce que bon, voilà, c'est pas bon. Je veux être à 100% avec mon mari et mon fils. Et d'ailleurs c'est, rien que voilà, je vous jure, je parle de lui, je le regarde ou autre. Ça me... Et à travers des moments comme ça, je me rends compte de la chance que j'ai, de l'importance que c'est de les avoir dans ma vie. Mon fils, c'est le beau cadeau de cette fin d'année. Clairement, il est arrivé au meilleur moment de ma vie. Et bon, Nouré, c'est le cadeau de ma vie aussi tout court. Mais je vous raconte, moi je me livre pas trop sur ce genre de choses, vous le savez. D'ailleurs on me le reproche parfois de pas assez remontrer, de pas assez vous raconter des choses personnelles et ultimes de ma vie, etc. La preuve en est, c'est que dès que je m'ouvre un peu trop, on veut justement vous dire que ça y est, que j'ai perdu les os et qu'on subit avec Nouré. Je vous jure, si vous saviez ce qu'on subit avec Nouré. Quand je vous dis subit, c'est pas directement, c'est que des choses indirectes. Mais toute cette méchanceté, je pense que je ne le ferai jamais. Habituée où on est, à force. Me mettre à la place de ces gens-là dans leur cerveau, j'arriverai jamais, je comprendrai pas. Mais qu'on veuille autant, même là je suis du coca-là, je vais généraliser un petit peu. C'est notre vie en général. Mais qu'on veuille autant nous nuire, j'arriverai jamais à le comprendre. Et encore plus, Bella, je vous en parle parce que quand tu vis de beaux moments, te dire que même ça, on va trouver à redire, on va trouver à te tuer, on va trouver à te... Tu sais plus quoi faire, tu sais plus si tu dois ne plus rien montrer. Et encore que je n'ai strictement rien montré. Mais en montrant ça, alors que c'est quand même ma vie. de la partager avec vous. Et encore que j'estime ne rien avoir partagé au niveau de mon accouchement. Mais même ça, c'est blâmable. Je sais pas, je sais pas, j'arriverai pas à comprendre. J'ai bien compris que le plus important, c'était de rester focus sur le bon en fait. D'ailleurs c'est ce que je vous dis, je vous partage souvent. Alors après j'ai des petits coups de mou comme tout le monde. Surtout en plus en ce moment où je dégalère avec plein de choses, même autres. De la grossesse, plus la grossesse, plus les petits aléas à l'âge qui arrivent en ce moment. Donc je pense que c'est un peu un tout. Et j'ai envie de parler, ça me fait un peu de bien de parler. Mais vraiment rester focus sur le positif. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux de toute façon. Parce que sinon, il leur devient question de broyer du noir. Surtout dans cette période. Mais quand je vois le magnifique cadeau que le bon Dieu m'a fait. Que mon mari m'a fait. Et tout l'amoureux c'est qu'il y a autour de nous. C'est la seule chose sur laquelle je décide de me concentrer en fait. Tout simplement. Parce que même avec les étrangers, les inconnus. Et les gens qui sont là chercher le buzz partout. Et à parfois manquer de respect. Faut faire comme quand on fait avec les gens qu'on connait quoi. Next. Je vous l'ai moi-même souvent dit de toute façon. A travers des KNC sur des discussions un peu tout. Même tout le temps. Je vous mets des citations, des trucs comme ça. Le positif, le positif attire que le positif. Le négatif, forcément du négatif. La preuve en est c'est qu'il y a des choses qui me rendent triste. Mais ça provient de quoi ? De choses négatives. Et je me dis mais en fait, là pourquoi on m'envoie ça ? Pourquoi je suis en train de lire ça ? C'est pas le moment, c'est pas la période. Je suis sur un nuage. Et j'ai pas envie de me faire du mal au coeur. De me faire du mal à travers des personnes toutes petites. Toutes petites et qui ont pas grand chose dans le cerveau quoi. Mais vraiment voilà. Un message particulier là, c'était ma petite confession on va dire du soir. Et mes messages surtout pour toutes ces belles choses que je reçois. Et surtout dans ces moments là et dans ces périodes là. Parce qu'après vous n'êtes pas dans ma tête non plus. Mais quand tu vois des choses mal, très très mal, des insultes, des trucs comme ça. Et d'un coup tu vois le mythe de ce qu'on te rapporte. Mais après quand tu vois ce que tu reçois toi, tu reçois du coup c'est tout l'inverse. C'est vraiment que de la good vibes. Des prières, des prières, des prières pour mon bébé, pour ma famille. Pour nourrir moi, pour mon couple, etc. Des gens qui sont passés par ce que j'ai vécu, qui me conseillent, qui me réconfortent. La démarche aussi de mon message, de faire du bien dans le coeur d'une femme qui parfois a de la peine. Juste pour ça, mille merci.